Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Petite actualité du jour du côté de la PlayStation 4, et oui avec l'émulateur PS Off qui a des progrès vraiment impressionnants de jour en jour et qui vous apportera déjà à pouvoir exécuter quelques nombreux petits jeux 2D notamment sur cet émulateur en Windows. Alors il a été fait briquer directement sur des codes binaires Linux, qui amènera de l'aménagement et de la légèreté sur l'émulateur pour lancer des gros titres, donc directement adaptés sur Windows, et vous avez quand même la particularité de pouvoir faire fonctionner le Sonic Mania Plus à plus de 1449 FPS ainsi que le Worms à 234 FPS et le Black Holes bien entendu à 32 FPS, et ça c'est franchement énorme. Alors à savoir que vous avez aussi plus de 6 projets d'émulation qui sont établis en ce moment, avec le FPPS4 aussi qui était franchement extraordinaire et que j'avais testé sur la chaîne que vous pourrez redécouvrir en description, petit tutoriel pour lancer des jeux, c'est plutôt pas mal, et ça vous apportera quand même à savoir un peu le fonctionnement de ces émulateurs, même si pour moi c'est pas encore très très florissant. Mais à savoir que le PS Off vous apporte quand même des progrès vraiment immédiatement impressionnants de jour en jour, et ça c'est plutôt cool. Je vous mettrai son petit lien dans la description de toute façon, vous pouvez le télécharger en bêta publique, et puis vous avez sa dernière version en 0.4 bêta qui vous apportera tous ces changelocs qui ont été établis, donc toute la reconstruction en fait de l'émulateur. Alors voilà, vous avez même une petite liste de compatibilité, donc bien sûr c'est que des jeux en 2D pour l'instant qui fonctionnent, mais c'est vrai que ça pourrait venir prochainement à des jeux un petit peu plus perfectionnés, et ça ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez une liste de compatibilité, et puis bien entendu vous avez le téléchargement sur son github.com avec tous les changelogs, donc là on est sur la version 0.5 même, qui a été changée il y a 2 jours. Donc voilà, ça va très très vite, vous avez beaucoup d'améliorations de systèmes, de bugs qui sont corrigés, et puis pas mal de stabilité aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et puis tous les contributeurs que je remercie comme d'habitude, auxquels vous pouvez télécharger le zippé. Donc voilà les gamers, j'espère que cette petite actualité du jour vous permettra peut-être de pouvoir tester le psoff.mu, qu'on retrouve sur son zippé dans les actifs. En tout cas, voilà, ça vous amènera quand même à pouvoir jouer à quelques nombreux petits jeux en 2D, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop frais ? Est-ce que ça demande pas trop de ressources pour s'amener à s'aventurer, à même à rêver, à pouvoir jouer à des jeux en 3D ? Donc ça je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires ce que vous vous en pensez, et puis on se retrouve très prochainement sur une nouvelle actualité du jour. Prenez soin de vous, bonne soirée, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501